Bonjour à tous, Hanouka, fête des lumières pendant laquelle nous allumons chaque jour une bougie supplémentaire, de 1 à 8 bougies pour le miracle, pour marquer ce miracle de la fiole d'huile qui a été retrouvée intacte avec le sceau du grand prêtre et qui permet d'allumer le camp des labres pendant les huit jours que demandait la fabrication précisément d'une nouvelle huile consacrée. C'était aux environs de moins 150 avant l'ère chrétienne. Alors Hanouka marque aussi, il faut le dire, une victoire militaire, mais la tradition a souvent mis en avant ce miracle de la fiole. La tradition considère que finalement la Grèce, contre qui se battaient à ce moment-là les juifs, est caractérisée par la notion d'obscurité. Et c'est toute la question qui vient à l'occasion de cette fête. Pourquoi est-ce qu'une civilisation comme la civilisation grecque, qui a porté temps à la philosophie et à la pensée, peut être taxée, j'allais dire, considérée comme une tradition obscure ? Pour essayer d'éclairer cette question, nous sommes avec le rave Raphaël Sadeen. Bonjour. Bonjour. Alors je vous pose la question directement, comment est-ce qu'on peut assimiler la Grèce à l'obscurité ? D'abord, cette tradition est liée à une prophétie qui est écrite dans les premiers versets bibliques, puisque dans les premiers versets bibliques, on nous annonce presque toute l'histoire de l'humanité. Par un verset, la terre était étonnement, confusion, ténèbre, abîme, et l'esprit saint, l'esprit divin plané sur les eaux. Et le Midrash nous dit, étonnement, la Bavelle, Babylonie, confusion, la Perse, ténèbre, la Grèce. Théom, l'abîme, l'Occident, Rome, jusqu'à aujourd'hui, et l'esprit saint plané sur les eaux, c'est l'esprit messianique, eschatologique, qui plane sur les larmes du peuple juif qui pleure pour le Machiard. Voilà. Toute l'histoire en inversé. Toute l'histoire en inversé. Formidable. Donc, d'emblée, on nous dit, la Grèce, ténèbre, effectivement, c'est l'étonnement. D'autant plus, on pourrait surenchérir sur la question, c'est que la langue grecque est la seule langue avec laquelle on a le droit de traduire la Torah pour la lire en public. Maïmonide dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'on ne connaît pas vraiment, on ne maîtrise plus vraiment le grec ancien, d'après lui. Mais d'un point de vue des catégories de la Halakha, on traduit, on écrit avec un parchemin et selon la tradition, un sefer Torah en français. On ne peut pas le lire en public. On peut l'utiliser comme roumage, ça veut dire, pour vous, individuellement, mais pas en public. La Grèce, le grec, est la seule langue sur laquelle on peut lire la Torah en public. On l'apprend d'un autre verset qui dit qu'Yapheth, qui est l'ancêtre, l'archétype de la Grèce, est assis, séjourne dans les tentes de Chême, ça veut dire dans le Bétamidrage. Il faudrait faire entrer dans la synagogue la Grèce. Donc, il y a une contradiction incroyable. Et donc, cette obscurité, elle est plutôt liée, justement, à une lumière. Le garçon de Vina nous dit que toute vérité aveugle, elle révèle, mais elle est aveugle aussi. Donc, la Grèce, en tant que traductrice, on va dire, en tant que possibilité de traduire conceptuellement l'être, le monde, championne du monde, au point où elle peut traduire la Torah. Mais cet éclaircissement lui-même jette un voile sur une autre catégorie, un autre régime de lumière, qui est la lumière de la transcendance, la lumière de la révélation. En inaugurant, si vous préférez, pour faire très schématiquement, la pensée autonome, le lieu de référence de la vérité serait l'esprit, serait la pensée autonome, ce mouvement cognitif a définitivement bouché l'horizon d'un accès à une transcendance du sens, à un horizon du sensé, dont la racine et dont le point de départ ne seraient pas l'esprit humain. C'est là où il y a obscurité. Et donc, on va avoir, effectivement, un conflit. Et la Grèce, quelque part, a gagné, puisque, à partir... L'Agmara nous dit qu'à partir de la mort, la naissance d'Alexandre le Grand, qui est le bras armé de la Grèce, est concomitant avec la mort du dernier prophète, qui est Néhamia, ou Ezra. Et bien sûr, le thalmy ne lui dit pas des dates d'anniversaire, de décès et de naissance. Il veut nous dire par là que la naissance de la Grèce, dans sa vocation universelle de conquérir le monde, amène à la fin de la prophétie, qui est la parole d'une référence à un autre ordre du sens. Mais cet autre ordre du sens dont vous parlez, transcendant, est-ce qu'il n'est pas un perturbant pour la rationalité grecque, précisément ? Non, mais c'est plus que ça. Les Grecs veulent nous détruire, intellectuellement, pas physiquement. Parce que nous sommes ici dans un vrai conflit. Le Maral de Prague dit que... Tout fait, un Inyan, ce qui n'est pas un sujet, et il dit que Hanoukka, c'est Inyan à Chochma. L'enjeu, c'est la guerre métaphysique. L'enjeu, c'est l'intelligence, le statut d'intelligence. Et là, on touche à quelque chose de très profond et de très, presque, embarrassant. Puisque les textes nous disent que la pensée grecque, donc la philosophie, les sciences, la mathématiques, ont une origine divine. L'origine divine serait dans les Asarama Marot, dans les dix paroles de la création. Donc, Dieu, chez Akol, Niabedvaro, il a tout créé par sa parole. Cette parole est l'information. Aujourd'hui, c'est avéré par la science. Au niveau du début du Bing Bang, il sait qu'il y a de l'information pour organiser la matière. Il y a de l'intelligence qui fait qu'il y a une voyelle divine, ou pas divin, chacun selon... Comment il comprend le cas ? Une voyelle transcendante, au sens propre du terme, qui organise, qui structure tout phénomène de la réalité. La Grèce a cette intelligence-là, qu'elle prise dans les dix paroles de la création. L'intelligence judaïque prend racine dans les dix commandements. Or, le moral de Prague explique de façon éblouissante. Il dit qu'il y en a qui s'opposent aux dix paroles. Enfin, qui s'opposent. Qui s'opposent, en tout cas, qui sont un ordre parallèle. Un ordre parallèle. Et si le moral dit, quel est là le fondement métaphysique des dix paroles de la création ? Il dit, c'est la nécessité. C'est le R et R. La nécessité. C'est-à-dire qu'une fois qu'un plus un fond deux, un plus un fond deux. Une fois que la loi d'apesanteur est là, elle est là. Une fois qu'on a créé le cosmos, il tourne comme il tourne. La loi d'apesanteur est là. C'est la nécessité. Quand Dieu dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, ce qui a été mis en œuvre, c'est une révélation qui s'inscrit dans une logique de la liberté. Je peux tuer comme je ne peux pas me tuer. Je peux voler comme je ne peux pas me voler. Et donc, on a deux... Jusqu'à là, on pourrait dire, chacun chez soi est Dieu pour tous. On a en vérité, c'est très simple. On est obligé de faire simple. Mais au moins, ça mérite d'être clair. On a une logique qui explique, une pensée, une parole, qui décrit le monde. Même la philosophie est descriptive fondamentalement. Et la science encore plus. Donc, c'est le comment du monde. La Torah, la révélation du mont synaïque, elle explique le pourquoi du monde. L'avant-monde, ce qui est plus vieux que le monde. Et donc, on va avoir... C'est pour ça qu'il y a un texte fascinant qui compare la mort de Socrate et de Moïse. Et quand Socrate, tout le monde connaît l'apologie de Socrate, écrite par Platon, quand il va mourir, il dit, on lui propose de se sauver. Non, il dit, je ne vivrai, non, je n'offrirai pas la loi. Alors que Moïse, quand il va mourir, il prit 515 prières. Et le Ramban, l'Ahrmanine, pose la question. Comment ça se fait ? On dirait que la mort de Socrate est presque plus noble. Et dit, non, chacun est... L'avenir, chacun est complètement honnête dans son système. Le système grec n'est là que pour décrire le monde. Or, quand on décrit le monde, de savoir qu'il y a 300 000 planètes, ou 310 000 planètes, ou qu'il y a combien de papillons, c'est très intéressant. Mais si on est honnête et qu'on n'attend pas le prix Nobel, et qu'on est complètement dépouillé d'autres véléités sociales, ça ne donne pas un sens à la vie. Alors que ça ne donne pas un sens à la vie. Décrire le monde, il sera toujours... Avant, avant moi, après moi, avec ma mort, ma vie, le monde sera toujours pareil. Alors que Moïse est dans une position où il peut renouveler le monde, transformer l'univers. Puisque la Torah est la base même de l'univers, on peut littéralement changer complètement le monde à chaque instant. Alors, dans cette guerre, on va juste peut-être faire un focus qui va aussi être éclairant par rapport à ce que vous dites, j'imagine, sur les trois mitzvot que les Grecs voulaient interdire, qui sont très spécifiques, donc qui sont la Mila, la circoncision, le Roche-Rodèche, la nouvelle lune, le mois, la déclaration du mois, et le Shabbat. Pourquoi les Grecs en veulent-ils à ces trois mitzvot-là plutôt qu'aux 610 autres mitzvot-là ? Alors là aussi, vous touchez un point fondamental. Vous remarquerez que ces deux touchent au temps, une au corps. Shabbat, c'est le temps. Roche-Rodèche, la Noémie, le nouveau mois, c'est le temps. Et le corps, la britouilla, c'est le tchikon, ce qu'on appelle la réparation du corps. Mais c'est deux temps différents. Il y a un temps éternel avant l'homme. Shabbat a été créé par Dieu. Il ne dépend pas de la décision de l'homme. Alors que Roche-Rodèche dépend d'une décision du tribunal rabbinique. Et donc on a trois symboles très forts. La Grèce comprend que le peuple d'Israël est témoin de trois dimensions fondamentales. Une, l'éternité du sens, Shabbat. Deux, la possibilité pour l'homme de créer du sens, Roche-Rodèche. Trois, de transfigurer le corps glorieux humain dans une réalité qui dépasse la nature. Ces trois symboles-là sont absolument vitales. Parce que la Grèce, le moral de Paris dit que la grande, tout mal, la grande impureté de la Grèce, c'est, avec Aristote, c'est de considérer qu'à Olam Kadmon, que le monde n'a pas de début. Parce que si le monde a un début, on est mal barré si on est grec. Il faudrait, c'est-à-dire qu'il y a un sens avant, après c'est pas bon. Si le monde, la matière est éternelle dans le passé, tout va bien. C'est-à-dire que toute la pensée, les pensées, les plus opinions sont des figures de la matière. Et donc, c'est pour ça qu'il ne s'attaque à ces symboles-là. Mais le grand miracle de la Grèce, en vérité, le grand miracle de Hanouka, c'est quoi ? C'est pas tellement l'affaire de lui. C'est que normalement, on a dit, la Grèce a gagné. La prophétie s'est tue. Nous sommes tous, nous avons tous été hélénisés au point, nous pensons comme des Grecs. C'est-à-dire que nous pensons à partir de la pensée autonome. On aurait pu croire que c'était la fin du judaïsme. D'ailleurs, ça a été la fin de la prophétie. On aurait pu croire que c'était la fin du judaïsme. Puisque la modalité de la transmission signalétique, c'était la prophétie. La prophétie, c'est pas un vieux bonhomme qu'on voit dans les films avec un bateau. Non, c'était la déchirure du tissu mondain qui laissait apparaître la vérité en soi. Vous aurez pris le plus grand incrédule athée devant un prophète, il devenait plus religieux que vous et moi. Tout de suite. Et donc, la notion, le grand miracle, c'est que quand le juif a perdu la prophétie, il s'est retrouvé seul avec lui-même, avec sa pensée autonome, face au texte. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. Et chacun a étudié la Torah avec lui-même. Et on aurait pu croire qu'on allait tomber dans le subjectivisme. Or, le grand miracle, c'est que chaque grand initié juif qui a étudié la Torah a trouvé au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Un autre Monsinaï. Il a trouvé Dieu. Il a trouvé une révélation. C'est ce qu'on appelle la Torah Chevalpée. À part la Torah orale. À partir de Hanoukka, c'est l'éclosion extraordinaire des lumières. Les lumières de Hanoukka seraient peut-être symboliquement les lumières de toute la Torah orale. La Torah orale naît des ténèbres grecques, qui reconduit un miracle peut-être le plus cardinal. C'est que le juif, isolé dans sa pensée autonome, trouve au fond de sa subjectivité une révélation qui va même dépasser la prophétie, puisque le Talmud nous dit que l'ère du savoir est plus grand que l'ère de la prophétie. Merci beaucoup, Raph Salim, d'avoir accepté notre invitation et bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada